Mais alors, si vous permettez, vous dites il n'a pas de réponse, d'accord, il n'a pas de réponse, mais il est quand même très affirmatif. Le style de Jung à certains moments, c'est le style du Zaratustra de Nietzsche, c'est la voie de l'affirmation. Ça n'est pas du tout une voie philosophique de questionnement, d'interrogation, de doute, etc. Il affirme. Et si vous me permettez, je mettrai ça en relation avec cette fameuse formule qu'on lui reprochera tellement et qui apparaît à plusieurs reprises à la fin du livre rouge, je crois que c'est dans les épreuves ou dans la fin du Liber Secundus, c'est je ne crois pas, je sais. Il revient, c'est-à-dire que c'est vraiment une question très récurrente, y compris après dans Psychologie et Religion, etc. C'est-à-dire qu'au fond, ce que j'appelle affirmation, c'est la certitude de quelqu'un qui est assuré d'avoir fait une expérience. À savoir la confrontation à l'inconscient et au lumineux. Et ce qui me mène vers cette question religieuse. Parce qu'au fond, il y a une mutation du rapport au religieux. Ce n'est pas « je crois parce que je renonce à savoir » ou bien « je m'arrange à croire et savoir » comme tous les théologiens ont essayé de plus ou moins de jongler avec ça. Mais « je sais ». Je sais dans la perspective d'une gnose. Donc, que pensez-vous, vous, en tant qu'analyste de ce qui est quand même une formulation très importante chez Jung ? Merci.